Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir, c'est comment faire des droites, des droites parallèles, des droites perpendiculaires. Alors les droites, on l'a dans les basiques ici, donc on pourrait l'utiliser à partir de là, mais si on descend, on pourrait le trouver aussi dans les lignes. Alors si je clique sur la droite, je dois avoir deux points qui sont créés ou non. Si mes points ne sont pas créés, ça va créer les points. Alors, par contre, disons que j'ai déjà un point et que j'aimerais que la droite passe par le point, mais si je clique sur le point, puis disons B, j'ai une droite qui va passer par les points B et C. Donc si je déplace les points, la droite va continuer de passer par ces points-là. Les droites en ce moment, on va dire qu'elles sont séquentes. et elles se croisent en un seul point avec aucun angle particulier. En fait, dès que deux droites se croisent, c'est des droites séquentes. Si, par exemple, j'aimerais faire une droite qui est parallèle à une des deux droites, encore là, ça me dit comment le créer. Donc si je clique sur la droite, puis qu'après, on veut le voir, je pourrais la mettre comme n'importe où, ma droite parallèle, et c'est moi qui vais décider où est-ce que je m'arrête. Elle est créée pour être parallèle à l'autre droite. Donc si je bouge le point C, bien la nouvelle droite que j'ai créée va rester parallèle. Même principe pour les droites perpendiculaires. Donc si je veux que ce soit perpendiculaire à la droite AB, je clique. Puis là, je pourrais décider que je la mets n'importe où, mais je pourrais décider aussi de la faire passer, disons, par le point A. Si je la mets n'importe où, bien ici, elle reste là, puis en même temps, ça fait un point, et le point est pris sur cette droite-là, mais quand je le bouge, bien la droite va rester quand même perpendiculaire à ce que je voulais. Quand j'ai une droite, ce que je peux faire, c'est faire apparaître son nom. Donc encore une fois, les trois petits points dans ses propriétés. Son nom, ça peut aussi être une lettre minuscule. Quand tu mets l'étiquette, on pourrait mettre son nom. Fait que là, on voit en ce moment, puis tu peux cliquer sur le X pour sortir de cette fenêtre-là, mais le petit F, il est avec la droite qui est là.